bonjour les filles donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carte sainte aujourd'hui j'en envoie deux donc elles vont partir aujourd'hui on est le 9 janvier donc elles vont partir demain donc j'en envoie une en allemagne et une autre en angleterre donc je vais vous montrer d'abord celle qui vient d'angleterre donc c'est une carte de la guadeloupe que j'ai choisi parce que la personne n'a pas vraiment décrit ce qu'elle voulait comme carte donc je suis allée dans ses favoris et j'ai vu qu'il avait aimé un truc de carte de qui représente un pays et qu'il avait mis dans ses favoris donc j'ai choisi ça pour lui envoyer et je trouve que c'est une très jolie carte donc voilà je vous montrer les timbres donc j'ai mis un timbre astérix et un timbre de la chapelle de saint marie de nevers donc voilà et du washing tape comme ça donc la personne s'appelle ryan je lui dis exactement ce que je viens de vous dire en termes de pourquoi j'ai choisi cette carte et je souhaite une bonne année 2020 pleine de cartes dans sa boîte aux lettres et bien sûr une bonne santé parce que c'est ce qui a de plus important la santé donc voilà pour cette carte qui va partir en angleterre donc voilà et ensuite j'envoie cette carte donc en allemagne c'est un cheval donc la personne voulait plusieurs choses dont des chevaux donc c'est ma seule carte de cheval que j'avais je suis contente d'avoir une carte vraiment que une personne veut en fait parce que j'ai pas beaucoup de cartes d'animaux de comme ceux ci ça cette carte là j'ai trouvé à centre accord donc je suis contente d'avoir découvert déjà ce magasin qui existe depuis pas très longtemps ici mais en plus de ça de découvrir qu'il ya des cartes autres que celles que j'envoie qui sont que de la guadeloupe non pas que les gens n'aimeraient pas ce genre de cartes mais des fois j'aime bien vraiment vraiment envoyer la bonne carte celle qu'ils veulent vraiment ou qu'ils ont mis dans leur liste voyez donc des fois c'est pas c'est des fois c'est très vague genre des vues de city ou des trucs comme ça c'est vague donc ça c'est sûr je peux en envoyer mais des spécifiques genre des chevaux on n'a pas de carte de chevaux ici vous voyez donc voilà donc je lui envoie cette je lui dis exactement ce que je viens de vous dire et en termes de timbres j'envoie un timbre comme ça et un timbre comme ça et j'explique c'est quoi le timbre avec le jaune donc aujourd'hui j'envoie que deux cartes je ferai un autre envoi un peu plus tard dans le mois et je la mettrai avec cette vidéo que vous voyez actuellement donc voilà les deux cartes que j'envoie pour cette année mes premières cartes que j'envoie officiel parce que les swaps c'est une vidéo à part et j'ai déjà envoyé un échange de cartes à une personne donc vous verrez ça bientôt sur la chaîne voilà j'espère que cette petite bout de vidéo vous aura plu donc avant de passer à l'autre bout de vidéo de cartes cent je voulais vous dire que maintenant je vais essayer de sous titrer mes vidéos où je parle en français parce que ça va être peut-être plus facile pour ceux qui ne parlent pas le français ou qui ne le comprennent pas je ne vais pas parler en anglais pour toutes mes vidéos parce que c'est vraiment dur et je ne suis pas encore à l'aise à vraiment parler en anglais tout au long d'une vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye donc je vais vous montrer ce que j'ai envoyé comme carte donc pour ceux qui ne comprennent pas le français ça sera en sous titré je pense que ça va être plus facile pour moi et pour les autres du coup j'ai écrit trois cartes aujourd'hui mais elles partent dans deux pays différents donc deux cartes qui vont partir pour la russie et une carte qui va partir pour l'allemagne donc je vais commencer dans l'ordre où je les ai écrites donc cette jolie carte de des saintes terre de hou qui est pas très enfin pas très loin en bateau de la guadeloupe c'est une carte de très belge les vous j'ai visité les saintes quand j'étais plus jeune avec ma mère et mon frère enfin voilà donc j'aime beaucoup ce paysage donc cette carte je l'envoie à olga et je vais vous montrer la déco que j'ai mise si j'y arrive alors j'ai mis une fraise avec un washing tape et de ce côté là j'ai mis un petit chat je mets ce timbre là pour la russie parce que c'est vraiment j'ai peut-être pas le mettre systématiquement systématiquement mais ça m'arrange en terme de timbre parce que j'en achète pas souvent et un seul timbre c'est plus facile que deux timbres donc voilà je vous remonte la carte ensuite je j'envoie une carte en allemagne donc c'est à christina donc c'est une carte de fleurs elle a dit que elle aimait beaucoup les couleurs des fleurs je sais pas trop du coup je envoie ça c'est des fleurs d'ici donc ici vous avez une orchidée une alpinia et là c'est un bouquet qu'on retrouve ici partout en fait donc voilà je vais vous montrer les décos donc il ya un petit papillon il ya le washing tape il ya des petites fleurs ici et les timbres c'est un timbre africain avec un timbre fleuri je me suis dit que c'était approprié pour la personne donc ensuite j'ai pas vous montrer mais j'envoie une enveloppe typique d'ici guadeloupe j'ai peut-être juste vous montrer voilà comme ça je vous montre pas l'arrière parce qu'il ya mon adresse du coup c'est décoré des deux côtés et j'envoie alors une enveloppe avec une carte vierge donc c'est cette jolie carte artistique c'est de quasi sale rab donc ça représente des pêcheurs de bozo je ne connais pas mais si vous connaissez dites le moi en commentaire donc j'envoie cette carte totalement vierge donc j'ai écrit ce que je voulais dans cette enveloppe dans ce papier du coup voilà ce que j'ai écrit je mets pas de déco parce que pour moi sur un papier bon c'est pas sûr que tu gardes forcément le papier puis j'ai pas énormément de déco donc voilà ce que j'envoie pour la personne de russie c'est je crois que c'est un petit garçon mais je suis pas sûr et je lui envoie aussi des timbres donc je vais vous montrer les timbres que je lui envoie j'en lui envoie deux je lui en envoie deux donc ces deux petits timbres comme ça donc là c'est de la pétanque c'est un jeu typiquement français et des vignes des vignobles de champagne une ville en france donc voilà il voulait des timbres donc c'est ce que je lui envoie et sur l'enveloppe vous avez remarqué j'ai remis un timbre violet mais la russie ça prend du temps aussi surtout en ce moment avec les grèves du coup je me dis un timbre pour la russie c'est suffisant donc voilà pour les trois cartes que j'envoie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine bisous bye